Salut à tous, c'est Hachi, alors me revoici après une petite absence en fait d'un peu plus d'une semaine, comme j'avais dit dans les vidéos, dans les précédentes vidéos surtout, je manque un petit peu de temps actuellement pour faire des vidéos, donc voilà son petit projet, il n'est pas encore tout à fait fini, donc ça avance bien de mon côté, mais voilà, les vidéos vont revenir, évidemment plus belle, mais là voilà, c'est l'événement offensif, où vous devez récupérer encore 3 masques de plus, donc voici le premier, donc c'est le masque Amber, et je vais vous expliquer en cette vidéo en fait comment les récupérer, donc tout d'abord le premier, celui qui est sur moi, le masque Amber, il faut tout simplement faire la recommandation des comptes d'élimination, alors ça peut se faire souvent par hasard, mais ça peut aussi s'enclencher on va dire, parce que c'est pas tout à fait clair au niveau d'énoncé, alors il faut éliminer 5 images affilées avec l'effet auquel ils sont vulnérables, ça ne se fait qu'en offensive sauvage minimum ou brutal, donc ce que vous faites en fait, c'est quand vous voyez des ennemis, ils ont à côté de leur barre de vie un petit logo qui est grisé en fonction de ce que vous avez en fait comme arme, et aussi comme vulnérabilité, enfin non, plutôt comme vulnérabilité, parce que l'arme en fait vous donne des dégâts, là je suis en dégâts incendiaires, si je recharge, même chargeur à fond, je passe en hémorragie, et si je recharge encore une fois, là je suis en gaz, et en fait dans ces ennemis là, en fonction de votre rechargement, vous verrez en fait leur icône à côté d'eux qui va devenir lumineuse, donc plus grisée mais lumineuse en fonction évidemment de la couleur du statut que vous allez leur donner, et ça, ça permet en fait de dire qu'ils sont vulnérables à cet effet là, en clair, si vous avez une icône qui est violette, vous rechargez jusqu'à temps que vous ayez votre goutte qui est évidemment violette, son icône ne sera plus grisée et va devenir lumineuse, vous tapez dessus et en fait ça le tuera, voilà, et vous devez en faire 5 d'affilée, et la recommandation sera à vous, ainsi qu'évidemment ce magnifique masque. Pour le second masque, le masque tout sourire, que je vous donne ici, voilà, magnifique masque aussi, assez agressif, il faut faire la recommandation jamais assez. Alors, c'est très simple, vous devez faire Warren Gate, la canine de police, Broadway, Consularus, Signal Volé, et ça, quelle que soit la tense de monde, évidemment, sauf Signal Volé, vous devez faire minimum en tense de monde niveau 2, mais sinon pour le reste, quelle que soit la difficulté, vous voyez qu'il n'y a rien de précisé, vous devez juste faire ces missions. Donc, pour ceux qui n'aiment pas certaines missions, je sais par exemple que pas de gens ont beaucoup de mal avec Signal Volé, vous pouvez le faire en tense de monde 2 et en expert, et vous aurez quand même la recommandation. Donc voilà, celle-là, elle est assez claire, il n'y a pas à chipoter pour l'avoir. Et la dernière recommandation qui permet de bloquer, débloquer le masque Oni, donc qui est ici, voilà, le voilà le beau masque. Hop, il faut faire la totale, donc là, il faut brûler 200 ennemis, faire C200 ennemis, et gazer 200 ennemis. Là, moi, ce que j'ai fait, je me suis mis avec un ami pour plus de facilité, ciel pur, tendance de monde 2, en expert, vous allez directement sur la première phase, vous ne tuez pas le porteur d'explosif, parce que si vous le tuez, vous aurez la seconde partie de la première phase, où vous aurez des mortiers, donc c'est un peu pénible. Donc, ne le tuez pas, regardez, tuer au fur et à mesure, si vraiment vous voulez vous focaliser que sur celui-là, à 2, il faut mettre environ 1h. 1h pour tuer les 600 ennemis, en faisant évidemment de chaque brûler, saigner et gazer. Voilà, là, c'est tout à fait clair, comme ça, vous pourrez faire vos 3 masques, et je vous dis bien évidemment, bonne chasse. Allez, à plus !